L'homme est connu sur la place métropolitaine, et pas que, mais ce qu'il porte l'est un peu moins. Pourquoi ? Parce que cet homme, eh bien, il est sincèrement modeste. Il s'agit de Nicolas Plantrou, qui, vous l'avez compris, n'est pas venu pour parler de lui, mais des causes qu'il défend et qu'il porte. Et si je vous dis, Armada, évidemment, vous pensez au grand trois-mâts. Si vous êtes un peu plus précis, vous allez penser au fleuron de la flotte française, donc le Bélème. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que la flamme qui anime Nicolas Plantrou, eh bien, on va la retrouver, oh, quel jeu de mots, sur le bateau pour parler des prochains JO de Paris. C'est le thème de ce magazine. Nicolas Plantrou, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la fondation Bélème. Alors, je ne le suis plus. Si vous êtes plus, moi, j'étais rasseté. Non, mais je l'ai été longtemps. Très longtemps. Et on va à la fois parler du Bélème, mais l'actualité, elle est là. C'est que dans quelques mois, la flamme olympique sera sur le bateau que vous connaissez bien et qui va arriver de Grèce pour revenir jusqu'en France par le port de Marseille. Oui, alors effectivement, le Bélème, on le voit un peu partout sur les ports français. Là, il va quitter la France en avril. Il va aller à Olympie. Et à Olympie, il va prendre la flamme olympique et il va la ramener à Marseille. Et à Marseille, le 8 mai, ça va être l'apothéose. Il y aura un milliard de personnes qui vont regarder la flamme, naturellement, mais ils vont regarder aussi le Bélème. Alors, c'est une aventure extraordinaire. On va revenir sur la fondation Bélème et puis sur ce que vous faites en termes de mission pour aider notamment des jeunes ou des moins jeunes qui sont parfois, j'allais dire, en déshérence et vous permettez une réinsertion. On va y revenir parce que c'est important. Mais comment vous êtes arrivé à faire en sorte que le bateau que vous chérissez plus que tout puisse porter, ramener cette flamme ? Parce que ça n'a pas dû être simple. Alors, effectivement, mais dès qu'on a appris que Paris serait la ville olympique en 2024, j'ai aussitôt, en tant que président de la fondation Bélème, écrit au CIO, au Comité international olympique, pour proposer que le Bélème porte la flamme olympique. J'avais même proposé que elle fasse le Tour de France avec le Bélème. Bon, il ne fallait pas non plus rêver, mais j'en ai demandé beaucoup. On a obtenu que le Bélème aille à Olympie chercher la flamme et la ramène à Marseille. C'est déjà formidable. Alors, ça a été effectivement difficile parce qu'au début, on m'a dit, ce n'est pas pour maintenant, on verra ça plus tard. Et puis, il a fallu y revenir à plusieurs reprises, insister, essayer d'obtenir des appuis un peu partout. Et puis, finalement, on a aussi la chance que le Bélème est pour mécène principale la Caisse d'épargne. Et la Caisse d'épargne est aussi le mécène des Jeux olympiques. Alors, ça a été… Ça aide un peu. Ça a aidé. Ça a aidé. Mais il a fallu, effectivement, additionner les forces pour obtenir cette décision positive du Comité olympique. – Alors, je vais faire aveu de candeur. Je ne savais pas que la flamme partait de Grèce. Parce que moi, je voyais toujours dans les pays en question les gens qui portaient la flamme jusqu'à l'endroit mythique du stade qui avait été référencé. Et je ne pensais pas qu'effectivement, il y avait ce trajet-là. Il a toujours existé ? On l'a toujours fait en bateau ? – Oui. Alors, pas en bateau. – Pas en bateau. – Chaque pays s'organise comme il veut. Mais il y a un parcours de la flamme autour du pays. Donc, la flamme, elle va arriver à Marseille le 8 mai. Mais ensuite, elle va circuler un peu partout en France. On va la voir au Mont-Saint-Michel en Normandie. On va la voir au Havre. Elle va passer au château de Myrville, qui est le château de la famille de Coubertin, qui a relancé les Jeux olympiques en 1896, l'année même où le Bel-Hème a été construit. Moi, d'ailleurs, j'avais appuyé là-dessus en disant 1896, c'est la date de renaissance des Jeux olympiques et c'est la date de naissance du Bel-Hème. – Ne me dites pas que vous l'aviez déjà inscrit dans l'ouvrage que vous avez consacré au Bel-Hème. – Si, je l'avais indiqué comme étant un rêve. J'avais deux rêves. C'est que le Bel-Hème puisse porter la flamme olympique et que le Bel-Hème puisse être classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Voilà. Alors, ce n'est pas encore fait, mais on y travaille. – Ce jeune homme a le bras long. Il s'est bien s'entouré. Nicolas Plantroux, on va revenir au Bel-Hème dans un instant, mais comment on le met pendant la traversée ? C'est-à-dire qu'elle est visible, cette flamme ? On la met à l'intérieur ? – Non, alors, en fait, il y a des petits lumineaux, en fait, qui… – Qui alimentent ? – Il y a la flamme qu'on connaît quand on est au dernier niveau avec, donc, une espèce de cornée, et puis la flamme qui apparaît, mais elle n'est pas comme ça sur le bateau. Heureusement, parce qu'il y a des questions de sécurité… – C'est ça, j'allais vous dire, il y a des normes de sécurité draconienne. – Donc, on a un petit lumineau qui représente la flamme olympique, mais… Voilà. Et la flamme sera portée en France par un certain nombre de personnes, et on peut se porter volontaire. Vous pouvez vous porter volontaire pour porter la flamme. Alors, il y a des ouvertures de dates. Enfin, je ne connais pas les dates exactement. – On peut encore maintenant ? – Alors, je crois qu'on peut encore maintenant se porter candidat. – Alors, le Bélem. Le Bélem, il a plusieurs vocations. Celui de représenter l'image de la France à l'international lors des grands rassemblements nautiques. Il a une autre mission, c'est d'aider les jeunes en insertion ou réinsertion. Et c'est quelque chose auquel vous tenez particulièrement. – Oui, alors, ce bateau, c'est un bateau qui permet d'apprendre à naviguer comme on le faisait au 19e siècle. Donc, n'importe qui peut venir. Il faut payer, naturellement, pour participer à ces choses-là pendant ces croisières, ces stages. Bon, et on participe à la navigation. On tire sur les cordages. Ce n'est pas pour aller se dorer au soleil. – Ce n'est pas une croisière. – Non, ce n'est pas une croisière. C'est un vrai stage d'apprentissage. On fait les cas, on travaille, on fait la nuit, le jour, etc. Bon, et on apprend la navigation comme on le faisait au 19e siècle. Et depuis quelques temps, avec l'aide des caisses d'épargne à travers la France, les caisses d'épargne connaissent bien les associations d'intérêt général qui oeuvrent à l'insertion des personnes en difficulté. Et on s'est dit qu'on pouvait faire d'une pierre deux coups et permettre à ces jeunes qui sont souvent aidés dans les associations régionales de venir sur le BLM parce qu'il n'y a pas de meilleur moyen d'insertion que d'être sur un bateau. On apprend des tas de métiers et puis on vit une expérience où on est 48 ensemble à vivre, à dormir à 30 cm de son voisin. On apprend la discipline collective. On apprend le savoir-vue, le respect des autres, etc. C'est un formidable moyen de formation. – Si vous dites 48, c'est parce qu'il y a une région, c'est les couches, il n'y en a pas plus. – Oui, il y a 48 couchages. – Pour qu'il a dit 48, il y a une raison, bien sûr. – Il y a 48 couchages. Il y a 16 hommes d'équipage qui encadrent les 48 personnes. – Ces jeunes ou d'autres vont aussi accompagner la flamme ? – Ah oui. – Vous avez insisté, je crois. – Alors effectivement, pour aller chercher la flamme, le bateau va partir de Méditerranée et puis il va aller à Olympie. Les personnes qui seront sur ce bateau, naturellement, tout le monde voulait y être. Alors on a dit, on va sélectionner une ou deux personnes par région parmi les personnes en difficulté sociale que nous aurons fait participer à un stage. – Vous avez des retours des jeunes qui ont... ou des gens qui ont encadré ces jeunes, le retour de leur vécu ? Parce qu'au départ, je ne dis pas qu'ils ont freiné des pieds parce que s'ils l'ont fait, c'est qu'ils ont voulu. Mais c'est, vous l'avez dit, on découvre un total autre univers avec d'autres personnes à qui il faut partager la vie pendant un certain temps, dans un monde fermé mais ouvert. Vous avez des retours de ces gens ? Ça a pu changer leur vision des choses ou leur vie ? – Déjà, il y a l'aspect découverte. Figurez-vous qu'il y a des gens qui n'avaient jamais vu la mer et qui viennent sur le bateau ? Donc c'est déjà... Alors, il découvre aussi la fragilité de l'homme parce que sur un bateau, ça tangue et on s'aperçoit que la vie n'est pas facile. Et sur un bateau, il y a des moments où le vent est portant et tout va bien, mais il y a des moments où on est plus stressé, etc. Donc ça montre aussi que dans la vie, on peut avoir des difficultés et c'est à ce moment-là qu'il faut être le plus soudé et trouver à s'entraider pour arriver à surmonter la difficulté. Et ça, je crois qu'ils le perçoivent bien. – Vous avez eu l'occasion de monter sur le BLM, oui, je n'en doute pas, mais de les accompagner peut-être sur des missions ? – Alors, je ne les ai pas accompagnés, mais je les ai quelques fois vus au retour. Et il y a des... Quelquefois, on avait des gens qui... On a fait l'expérience il y a quelques années avec des gens qui sortaient de prison et autres. Eh bien, des gens qui sont un peu des caïds, là, eh bien, ils se trouvent complètement fragilisés et ils redécouvrent une certaine humilité parce que face à la nature, face à la mer, il faut être humble. – Et certains auront la joie d'associer ce que vous venez de présenter et la flamme olympique, donc vous l'avez dit, avec une bonne perdue, un milliard de téléspectateurs. – On nous dit qu'il y aura un milliard de téléspectateurs à travers le monde, donc on peut être fiers qu'en France, on ait un des plus beaux bateaux au monde qui soit vu avec la flamme olympique. – Merci beaucoup, Nicolas Plantroux. Je pense qu'on vous retrouvera dans un autre magazine où on parlera, non pas de navigation, mais il y aura le mot « scène » qui va résonner dedans. Donc on aura plaisir à vous réaccueillir. Et puis ce magazine, vous pouvez le retrouver en audio ou en vidéo, sur nos podcasts, bien évidemment, et pour ce faire aussi sur notre site internet et puis sur notre application. Merci encore. – Merci. – Merci. – Merci. – Merci.